Bonjour Nils Weber. En deux mots, qui es-tu ? Je suis psychologue, psychothérapeute et je suis spécialisé en hyperconnectivité. Je travaille à Lausanne dans un cabinet qui s'appelle la consultation de Montrillon et puis je travaille avec des gens qui ont des difficultés à gérer leurs écrans, leur pratique des écrans et globalement ça correspond à un travail majoritairement avec des familles dès le moment où la pratique des écrans, quelle qu'elle soit, jeux vidéo, réseaux sociaux, etc. devient envahissante, c'est-à-dire qu'elle crée des tensions au sein de la famille. En plus du domicile privé, l'informatique et les écrans commencent à investir les écoles. Est-ce que ça pose un problème ? Non, ça ne pose pas de problème dans la mesure où cette utilisation scolaire répondrait à un besoin d'outils. Pour moi, le problème, ce serait si on revivait un petit peu ce qui s'est passé à la fin des années 90 où on s'est dit le grand boom du numérique, il faut que les écoles soient numériques. Donc, on met des ordinateurs, des tablettes dans les classes et puis après, on est numérique parce qu'on a mis des écrans. Utiliser le numérique devient pertinent dès le moment où c'est un outil où on cherche à atteindre un but particulier et que ce but n'est pas accessible ou moins bien accessible si on n'a pas d'outil numérique. Mais à aucun moment, l'outil numérique doit prévaloir sur d'autres outils. Par exemple, on sait très bien qu'un enfant n'apprend pas mieux en lisant sur une tablette que sur un livre. C'est-à-dire que c'est au même niveau. Donc, quand ce n'est pas nécessaire, autant se passer du numérique pour justement pouvoir apprendre aux enfants à faire preuve de complémentarité. Est-ce que l'augmentation de l'utilisation de l'écran à l'école va interférer sur la capacité d'attention des élèves ? Pas nécessairement. Encore une fois, ça dépend beaucoup du type d'accompagnement. Laissez les enfants tout seuls face à des écrans en imaginant qu'ils vont par eux-mêmes développer des compétences et des apprentissages, c'est un petit peu illusoire. Bien sûr, il y a des programmes qui peuvent accompagner, des logiciels éducatifs, des jeux éducatifs ou même des jeux tout courts finalement. Donc, il y a un accompagnement qui peut se faire par l'écran, mais globalement, ce qui a le plus de poids, c'est toujours l'accompagnement extérieur. C'est-à-dire qu'on va chercher l'outil numérique à un moment où on en a besoin. Typiquement, pendant le confinement, l'outil numérique sert à aller chercher les devoirs, mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de faire tous ces devoirs sur l'écran. Avec les enfants un peu plus âgés, souvent, il y a un argument qui revient qui est « j'ai besoin de mon smartphone pour pouvoir faire mes devoirs ». Ce qui est faux, c'est-à-dire que j'ai besoin éventuellement de mon smartphone pour aller chercher une information ou pour contacter un ami qui peut m'aider à faire mes devoirs et ne pas me donner la réponse. Mais une fois que j'ai obtenu ma réponse ou mon information, je n'ai plus besoin de l'outil numérique. Donc, pour revenir à l'idée du confinement, on voyait cette idée qu'en fait, on pouvait aller chercher les devoirs, ensuite peut-être les imprimer, travailler sur le papier et ensuite les retélécharger dans l'autre sens. Alors, ça ne sonne pas très écolo d'imprimer le papier, effectivement, mais il faut bien se dire que demander à un enfant de travailler sur un écran sur lequel il y a aussi des jeux qui sont installés ou des réseaux sociaux, c'est très complexe parce que forcément, dans la balance, le plaisir du jeu ou du réseau social et d'échanger avec les autres sera toujours plus grand que le plaisir de travailler. Quelle pourrait être la crainte des parents par rapport à la transformation numérique de l'école ? Et la crainte que plusieurs parents ont aujourd'hui, notamment avec les enfants qui commencent l'école, c'est une crainte que leurs enfants soient en retard par rapport aux autres qui ont eu accès aux tablettes. Donc, il y a un peu une inquiétude comme ça, grondante chez les parents. Il faut mettre des tablettes ou des écrans dans la main des enfants très tôt, sinon ils vont être en retard par rapport aux autres. Et à aucun moment, l'école ne va demander que les enfants aient déjà des compétences numériques avant d'arriver à l'école. L'introduction du numérique à l'école, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est pertinente, pour autant qu'on vise un but particulier. Mais ces compétences-là, les enfants vont les apprendre à l'école de manière accompagnée. Donc, il n'y a aucune nécessité, aucune obligation de mettre des enfants devant des écrans très tôt. On n'est pas tous égaux face aux risques potentiels induits par l'utilisation du numérique. Comment faire la part des choses ? On sait qu'il faut pouvoir distinguer le type d'activité et que, si on a beaucoup de parents qui se sont inquiétés ou qui s'inquiètent encore aujourd'hui du nombre d'heures que leurs enfants passent devant un écran, on voit clairement, et on le voit depuis des années, mais aujourd'hui c'est peut-être plus significatif que ce n'est pas du tout le nombre d'heures qui pose problème, c'est plutôt la manière dont on s'en sert. Si je suis censé travailler pour l'école, ce n'est pas une addition d'heures. J'ai déjà joué trois heures à Fortnite et une heure pour les devoirs, ce n'est pas une addition de quatre heures qui pose problème, c'est plutôt sur ces quatre heures, j'aurais dû faire plus de temps de devoirs que de temps de Fortnite, probablement. Donc, c'est cette gestion du temps qui est très compliquée et demander ça à des enfants ou à des adolescents, c'est extrêmement complexe parce que ça fait appel à des mécanismes que nous, en tant qu'adultes, on possède. Comme tu l'as dit avant, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais les enfants ont tous besoin d'apprendre à le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Donc, d'attendre ça d'eux, c'est très exigeant et c'est aussi très culpabilisant puisqu'on met les enfants dans une situation qu'ils ont peu de chances de résoudre par eux-mêmes. Donc, on les laisse se débrouiller face à un truc, une tâche qui est exigeante. Est-ce que parents et enseignants ont besoin de devenir des spécialistes du numérique ? Si l'école met en place des exigences par rapport au numérique, les enseignants vont devoir se former par rapport à ces exigences-là, mais ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes doivent devenir des grands spécialistes du numérique, doivent connaître tous les réseaux sociaux ou tous les jeux vidéo. Pas du tout, c'est juste que ça doit avoir du sens. Tant que l'école, le programme officiel n'impose pas certains outils numériques, encore une fois dans un but précis, il n'y a pas d'obligation non plus pour les enseignants d'aller obligatoirement chercher un outil numérique. Si le résultat est bon avec des outils non numériques, il n'y a pas d'obligation. Merci beaucoup Nils. Merci.